Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit sain. Au moment où nous le retrouvons ce soir, Moïse n'est plus cet enfant sauvé des eaux du Nil, mais il n'est pas encore le grand libérateur de son peuple. Au début du troisième chapitre du livre de l'Exode, il est un jeune homme, en fuite, forcé à l'exil à la suite d'un crime. Quelques temps auparavant, il a tué un contre-maître égyptien qui maltraitait les Hébreux. Et par la suite, Moïse s'est réfugié à Médiane. Il a épousé Séphora et travaillait pour son beau-père Jethro. Bref, il menait une vie des plus ordinaires pour un homme de ce temps et de cette région. Et un jour, pendant lequel Moïse s'occupait de ses moutons, littéralement dans ce cas-ci, il vécu une expérience qui changea sa vie à jamais. Il aperçut un buisson qui était à première vue similaire à des milieux d'autres qu'il avait vus avant, mais celui-ci était différent. Le buisson brûlait sans se consommer. Moïse décida de s'approcher. Et c'est à ce moment que le Seigneur l'interpella. « Moïse, Moïse ! » « Oui ? » répondit-il. « Ne t'approche pas du buisson, » dit le Seigneur. « Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit sain. » Et il s'ensuivit une conversation à la fois intime et profonde entre Moïse et Dieu, un moment dont plusieurs croyants et croyantes en vivent toujours de nos jours. « Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit sain. » Je crois que nous avons tous et tous un endroit spécial et unique. Un lieu précis avec lequel on entretient un lien particulier, souvent difficile à expliquer avec des mots. En 1984, j'avais 14 ans et mes parents m'ont envoyé dans un camp de vacances autour du lac Bray en Estrie. Et année après année, j'y suis retourné comme campeur, aide-de-camp, moniteur ancien. Pour une raison inexplicable, je ressentais un appel, une démangeaison presque incontrôlable si trop d'années s'écoulaient entre mes visites. Le camp est maintenant fermé et lors de ma dernière visite, j'ai effectué le tour du lac à la marche, seul, pendant 90 minutes. Et durant tout ce trajet, j'ai pleinement pris conscience que cet endroit était sacré pour moi. Cette terre sainte a façonné en grande partie la personne que je suis aujourd'hui. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit sain. Au début des années 10, 2010, je siégeais sur l'exécutif national de l'Église unie du Canada. À cette époque, les bureaux nationaux étaient situés au deuxième, troisième et quatrième étage d'une tour à bureaux standard de Toronto. Le moment était venu de décider si nous renouvellions ou non le bail, et à la suite de présentations de rapports et d'études, une soixantaine de personnes avec des opinions et des priorités différentes devaient arriver à une décision lourde de conséquences. Après plusieurs heures de débats, soyons honnêtes, qui tournaient en rond, une aînée autochtone, une « elder », comme elles se font appeler en anglais, se pointent au micro. Déjà, c'est un événement spécial, car ce n'est pas dans la culture autochtone de débats, de motions. Ces personnes sont plus habituées à travailler en cercle et à rechercher des consensus. Mais cette femme a suggéré que peut-être notre incapacité à trouver une solution à notre conversation, et peut-être le problème plus général de notre Église, était que nous n'avions pas de contact direct avec le sol. La distanciation physique entre nos corps et la terre expliquait que nos décisions ne sont pas toujours « grounded », si vous me permettez l'anglicisme. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit sain. Quand j'étais pasteur à Canada United Church, en banlieue d'Ottawa, les gens de la paroisse aimaient inviter des auteurs et des universitaires connus durant une fin de semaine, afin qu'ils ou elles nous offrent une série d'ateliers sur différents sujets. En 2013, nous avons réussi à attirer Amy Jill Levine. Et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, disons qu'Amy Jill Levine est une juive de mouvance conservatrice qui enseigne le Nouveau Testament à l'Université Vanderbilt située à Nashville, au beau milieu de la Bible Belt américaine. Et si cette description n'attire pas votre attention, je ne sais pas qu'est-ce que ça prend. Bref, cette grande femme élégante, vêtue d'un taillard très professionnel, très classe, très chic, s'est présentée devant nous pour le premier atelier. Et la première chose qu'elle fait est d'enlever ses chaussures. Elle nous explique par ce geste, elle recherche un peu de confort, mais aussi elle tente de créer une connexion avec les gens, d'établir un esprit de convivialité, de familiarité pour les discussions qui vont suivre. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit sain. Plusieurs d'entre nous se sont fait dire depuis notre enfance que le sacré se trouve dans les grands temples, les somptueuses églises. Si on veut parler à Dieu, c'est là qu'il faut aller. Et cela explique sûrement pourquoi notre déception est tellement grande si rien ne se passe pendant notre visite abdomadaire, mensuelle ou annuelle. Mais lorsqu'on y pense vraiment, un lieu n'est pas sacré en tant que tel. Un endroit devient sain lorsque nous y sommes, nous qui sommes sains, lorsque nous prenons le temps d'y être, lorsque nous prenons le temps de l'investir. C'est pourquoi la présence de Dieu peut être ressentie un peu partout, même dans les endroits les plus banals de la vie, là où on cuisine, on joue avec des enfants, on dévore un bon livre ou on partage un bon café avec une amie. Notre défi, comme pour Moïse, c'est de prendre le temps d'observer, de porter attention et parfois de faire un détour. Parce qu'il est facile de rater ces lieux sains parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est distrait d'autres choses, parce qu'on pense qu'on est trop important pour arrêter. Mais lorsqu'on fait ça, on manque l'occasion d'être en présence de Dieu et de continuer une relation qui avait débuté il y a ça bien longtemps. Le Seigneur a dit à Moïse, enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit sain. Et ces mots sont toujours aujourd'hui une invitation à prendre conscience de notre relation avec notre monde, avec Dieu, et à s'imprigner de ce qui est beau, de ce qui est sacré autour de nous, d'établir ce contact si spécial. Et ces mots sont toujours un appel à briser toutes les barrières que nous avons créées et qui nous séparent de la présence de Dieu. Amen. 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 Merci.